Bonsoir à tous, son clochet et ses clochetons se découpent dans la campagne melousienne dont ils sont familiers. L'Abbaye Notre-Dame de Lundberg est un phare spirituel et patrimonial en Alsace. C'est ce que vous venez nous rappeler ici sur Ligne 68 TV. Bonsoir Philippe Lisier. Bonsoir K. Vous êtes responsable des affaires économiques de l'Abbaye de Lundberg, un site bien connu en Alsace. Alors, précisément, qu'est-ce que vous faites à l'Abbaye ? Je gère toute la partie temporelle, comme disent les moines, de l'Abbaye, c'est-à-dire toutes les activités économiques qui font vivre le monastère. Je gère également les travaux de rénovation des bâtiments. Il y a le temporel et le spirituel, effectivement. Tout à fait. Comment vous êtes entré à l'Abbaye ? Par connaissance d'un moine qui était à l'Abbaye, et puis à cette époque-là, en 2013, il cherchait quelqu'un qui pouvait gérer toutes ses affaires économiques. Il n'y avait personne en place qui avait cette responsabilité. Et le but, en fait, c'était de développer les activités, parce que les besoins, bien sûr, sont toujours grandissants pour protéger ce grand patrimoine. Alors, malgré la notoriété, on ne sait pas exactement quel est le nombre de cette communauté. Ce sont quelques frères et un abbaye. Oui, c'est ça. Donc, ils sont dix frères aujourd'hui, dont quatre postulants. Donc, des jeunes qui viennent de rentrer et qui postulent à la vie monastique. Également un novice qui a fait ses vœux hier, dimanche. Donc, lui, il a décidé de rester, de faire vœux de stabilité au monastère. Il s'appelle frère Marie Dimitri. C'est ça. Frère Marie Dimitri qui a fait ses vœux hier et qui, aujourd'hui, a son habit de moine cistercien. Quatre postulants, c'est quand même important. C'est très important, oui, parce que ça fait quelques années que ce n'est pas arrivé. Alors, les quatre jeunes qui sont rentrés, ça faisait déjà deux, trois ans qu'ils avaient fait des stages, qu'ils étaient très proches du monastère. Et puis, courant d'année dernière, ils ont décidé de passer le pas et d'intégrer le monastère. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à entrer dans cette vie monastique ? Alors, souvent, c'est des jeunes qui sentent l'appel. L'appel à la vie monastique, l'appel de Dieu, à vivre au monastère pour Dieu, à chercher Dieu. Et puis, aussi, une recherche de sens à leur vie. Et le sens à leur vie, ils le trouvent au monastère. Cela étant, donc, c'est une vie très particulière, très organisée, très rigoureuse, avec la règle, ou les règles de Saint-Benoît, je ne sais pas. C'est la règle de Saint-Benoît, oui, c'est ça. Avec, notamment, le silence. Le silence, ils font vœu de silence, ils font vœu de stabilité. La base de la règle de Saint-Benoît, c'est aura et labora, prie et travail. Donc, la prière d'abord et le travail ensuite. Ce sont plusieurs rendez-vous dans la journée, une demi-douzaine au moins, de prières. De prières, oui, c'est ça. C'est sept prières par jour, la première à quatre heures le matin. Et le public peut assister à certains offices ? Oui, c'est ça. À quatre offices dans la journée, le public est invité à participer aux offices avec les moines. Si vous êtes là, bien sûr, c'est pour parler de l'actualité de cette abbaye, qui est un grand projet de sauvegarde patrimoniale, on va dire ça comme ça. Effectivement, de gros investissements à venir. C'est ça. Alors, la base du projet est partie de l'hôtellerie. L'hôtellerie est propre, mais n'est pas forcément entièrement aux normes. Elle n'a pas toutes les commodités à l'intérieur non plus. Donc, tout est parti de là. Les moines, le premier de leur engagement, c'est l'accueil du pauvre, l'accueil des gens qui sont en recherche de sens dans leur vie, l'accueil des gens qui voudraient se mettre au vert quelques temps pour se reposer. Et pour bien recevoir ces gens, il va falloir mettre l'hôtellerie aux normes. Donc, le projet est parti de là. Vous accueillez beaucoup de monde dans l'année ? À l'hôtellerie. À l'hôtellerie, oui. Entre 1200 et 1400 personnes par an. Et ce sont des gens qui viennent seuls, en couple, en famille ? On accueille des gens seuls. On accueille également des gens en couple et des gens en famille. Et ces personnes, donc ces visiteurs, participent aux travaux éventuellement ? Oui, c'est possible. Les gens qui viennent en retraite peuvent participer aux travaux du jardin. Certaines personnes nous aident à emballer les gâteaux, à emballer les pâtes. Beaucoup de gens cherchent un petit travail pour rendre service à la communauté. Notre-Dame-de-Lunberg, outre l'abeille, le côté spirituel, c'est une entreprise aussi. C'est ça. Donc, vous êtes là à ce titre. On connaît notamment la farine, donc c'est une entreprise d'abord agricole. À la base, c'est une entreprise agricole. La première chose que les moines ont créée, c'était les terres agricoles. Des terres agricoles en ont découlé le moulin, où on fabrique la farine avec en partie le blé que l'on cultive sur place. De la farine, ils ont construit le laboratoire de fabrication de pâtes et de gâteaux. Et ensuite, pour finir la boucle, le magasin pour la commercialisation de nos produits, mais également d'une quarantaine d'abbayes en France. Ce magasin monastique est effectivement vital pour la communauté, mais pas que pour cette communauté, puisqu'il y a toute une solidarité. Tout à fait. C'est vraiment un système solidaire entre les abbayes de France. Nos produits, on les vend sur toute la France, dans tous les monastères de France qui ont un magasin. Et nous, on achète des produits dans tous les monastères de France, dans lesquels on peut acheter des produits. Et on les revend chez nous au magasin, oui. Alors, parmi les produits locaux, donc, outre la farine, qu'est-ce qui est fait à Hollenberg ? Qu'est-ce qui est fait à Hollenberg ? Dans le laboratoire de fabrication, on fabrique des pâtes. On fabrique cinq sortes de pâtes, des nouilles, des toursades, des alphabets pour le potage et des vermicelles. On fabrique également douze variétés de petits fours, huit sortes de meringues, des tartes de lindes, des cakes, et puis voilà, des meringues. Et vous avez donc aussi un label, depuis peu, savourer l'Alsace. Oui, savourer l'Alsace du produit du terroir sur les meringues, sur toutes nos meringues et sur la farine, qui sont 100% fabriquées avec des produits alsaciens. Il y a quelques années, vous aviez lancé une opération de vente de livres, notamment, qui a été suivie d'un succès. Oui, c'était des livres anciens, d'occasion. Les moines avaient fait le tri dans leur bibliothèque et tout ce qui était doublon, on les avait vendus aux particuliers, aux gens qui étaient intéressés par ce type de livre. Et par cette vente de livres, on avait pu acheter toute la machinerie et l'outillage nécessaire à notre menuisier pour pouvoir construire, fabriquer les fenêtres qu'on est en train de remplacer au monastère. Il y en a un paquet ? Il y en a 350 et là, on est à 150 actuellement. Pour le reste, l'investissement à venir, je crois qu'il porte sur 800 000 euros ? Oui, alors le départ du projet, c'est ça, 800 000 euros. On a lancé une levée de fonds maintenant avec une société qui s'appelle Credo Funding, qui nous accompagne sur l'ingénierie financière. Cette première levée de fonds, c'est pour animer le projet, donc pour développer les activités économiques. On va construire une huilerie, on va fabriquer notre propre huile de colza avec le colza qu'on cultive. On va également, parce que c'est l'outil de travail central chez nous, c'est le moulin, on va le moderniser. Là, on va investir 500 000 euros. On va agrandir un petit peu le magasin et on va créer un site e-commerce. Et sur cette première base de travail, on va également démarrer les travaux de l'hôtellerie. Il est important de soutenir cette activité monastique puisque c'est aussi finalement l'agriculture de proximité. Tout à fait. On a la chance d'avoir un schéma merveilleux chez nous parce qu'on démarre le travail dans les champs, dans la terre. Première transformation au moulin, deuxième transformation au laboratoire et tout arrive au magasin. Et ça va être pareil pour l'huile de colza, cultivée dans nos terres, transformée à l'abbaye et vendue au monastère. Quel est le rayonnement géographique de l'abbaye en termes peut-être d'affaires, donc les chalants, les consommateurs ? Le rayonnement est assez large. On a une clientèle qui vient très régulièrement du territoire de Belfort, de la Haute-Saône, de Suisse, d'Allemagne, des Vosges. On a même des clients réguliers qui viennent de Lyon. Quelle est l'image que renvoient les moines ? On les aime les moines ? Les moines, on les aime, oui. Les gens tiennent beaucoup, beaucoup aux moines et tiennent beaucoup aux monastères. On est beaucoup aidés, on est beaucoup soutenus pour avancer vraiment vers la conservation d'abord de la communauté sur place et la conservation de ce patrimoine génial alsacien. Les moines, entre eux, ne parlent que par nécessité. Vous avez l'occasion d'échanger avec eux parfois ? Oui, alors moi j'échange beaucoup avec eux de par mon travail, mais si ce n'est pas pour le travail, on n'échange pas. C'est vraiment de l'échange pour le travail. La première fois que vous avez mis les pieds à Heulenberg, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? J'ai ressenti quelque chose de particulier parce qu'on le dit souvent, il y a une énergie vraiment positive à l'Abbaye de Heulenberg et on le ressent vraiment. Et mon premier contact avec l'Abbaye, ça a été en fait mon entretien d'embauche. Et un entretien d'embauche comme je n'en ai jamais vécu. Un entretien d'embauche bienveillant et fraternel. C'est quelque chose qui nous fait sentir tout de suite bien. On a tout de suite envie de s'ancrer sur place en fait. Et ensuite on le rend aux moines. On a beaucoup de travail, mais tout ça on le fait vraiment pour les moines. Alors il est une expression être dans le monde et ne pas être dans le monde, si on suit un peu la liturgie chrétienne. Oui. Les moines sont dans le monde ? Les moines sont du monde, mais pas vraiment dans le monde. C'est ça. Ils ont conscience qu'ils font partie du monde. Ils prient d'ailleurs beaucoup pour le monde. Ça fait partie aussi d'une des bases de leur travail si on peut dire. C'est de prier pour nous tous, de prier pour le monde. Ensuite ils savent qu'ils font partie du monde quand même et qu'ils font partie aussi du tissu économique local. Donnez-nous une bonne raison de venir à Notre-Dame-Dolenberg. D'abord de prendre l'air, de vraiment s'éloigner de tout et de se ressourcer dans un lieu qui est vraiment prêté à ça. Dans ce monde effectivement difficile avec ces confinements, reconfinements, déconfinements et de grande anxiété finalement. C'est un lieu qui appelle peut-être davantage aujourd'hui de personnes. Ah oui, tout à fait. Et beaucoup de gens qui passent par chez nous, souvent qui font une retraite et qui ont l'occasion de rencontrer des moines pour discuter, pour discuter un petit peu de cette recherche de sens, en partant se sentent vraiment bien. J'ai déjà assisté à quelque chose de beau. C'est une dame qui repart après trois jours de retraite, qui demande à un frère si elle peut le prendre dans les bras, simplement le prendre dans les bras pour lui dire merci. Merci de l'échange et merci de ce temps passé au monastère. Merci beaucoup de ce temps passé avec nous sur Ligne 68 TV. Une dernière question Philippe, vous auriez pu être moine ? Je ne pense pas. Merci en tout cas. J'allais dire allez en paix et à bientôt sur Ligne 68 TV et abonnez-vous. Merci. 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 Merci.